Musique Salut les petits cocos ! Alors, il paraît qu'on chiale en disant que ça serait trop dur ce que j'écris. Vous savez ce qui était vraiment dur ? C'était la condition des ouvriers à mon époque. Chut-chut-chut. Au 19ème, pas de congé de payé, pas de syndicat, QL ! Du coup, moi et mon pote un gueule, son signe. C'est pas normal, faut changer le monde. Et du coup, POUM ! Manifeste communiste ! Ce qu'il faut avoir en tête, les petits loulous, c'est que l'infrastructure, la base matérielle, genre l'usine, détermine la superstructure. C'est-à-dire les institutions, les valeurs, la morale. Ouais, je sais, dit comme ça, ça a pas l'air super sûr. Mais si les changements techniques modifient les rapports sociaux entre les mecs, les rapports sociaux affectent aussi le développement technique, et donc le mode de production. Effectivement, c'est peut-être pas très humain d'avoir des mecs qui rament pour faire avancer un bateau, un moteur à vapeur, c'est peut-être plus commode, ce genre de truc, tu vois. C'est ça qui fait une société ! Et bah pas de panique, il arrive, là on est dans une société capitaliste, avec un mode de production et une infrastructure capitaliste, et donc des idées capitalistes. Ça va, vous suivez ? Bon bah cette société, elle se divise en deux classes. La bourgeoisie, qui possède le capital, et les moyens de production, et le proletariat. Eh, qui naît de ses biscottos avant, non ? Ces deux classes sont interdépendantes. Ça veut dire qu'elles peuvent pas vivre l'une sans l'autre, pour ceux qui aiment pas les gros mots. Le bourgeois a besoin de la force de travail de l'ouvrier, parce qu'il génère beaucoup plus de tunas qu'il en coûte. Ça, ça s'appelle la plus-value. Et c'est ça l'exploitation du travail par le capital. Eh ouais, parce que l'ouvrier, bah il a besoin de la tunas, pour des trucs comme faire du sa famille, ou manger. Et c'est là qu'il y a un problème, parce que selon moi, c'est selon moi, le salaire est toujours inférieur à la valeur produite par l'ouvrier. Et la différence, qui c'est qu'il apprend d'après vous, hein ? Eh ben, c'est le bourgeois. Et le souci du bourgeois, c'est qu'il veut pas que ça s'arrête. Parce qu'il a besoin de cette plus-value qui deviendra du profit avec la vente de produits. Alors il exploite l'ouvrier en augmentant son temps de travail ou sa productivité. C'est ce que j'ai appelé l'antagonisme de classe. Et c'est par la lutte des classes que la société pourra se transformer. Alors je vous vois venir. Dis donc, Carlos, ça serait pas un peu galère ? Eh ben, pas forcément. J'ai établi une petite méthode. Alors d'abord, faut que les mecs deviennent une classe pour soi. En gros, faut qu'ils arrêtent de se regarder les nombrils pour prendre conscience que l'adversaire, ben, c'est le bourgeois. Ensuite, facile, faut faire une révolution. Bon alors là, hein, si chacun son style, hein. Ce qu'il faut d'abord, c'est établir une dictature du prolétariat et la faire tenir pendant un certain temps. Et pas besoin de flipper, ça veut juste dire que c'est le prolétariat qui sera la classe dominante. Du coup, ben, l'état prolétarien va dicter les nouvelles règles et récupérer ce que le bourgeois lui piquait. Et quand il n'y a plus de différence entre le bourgeois et le prolétaire, eh ben, il n'y a plus de classe. Et quand il n'y a plus de classe et il n'y a plus de propriété, eh ben, BOUM ! C'est le communisme ! Mais pourquoi tu t'énerves comme ça que vous allez me dire ? Eh ben d'abord, le capitalisme, ça génère la paupérisation des prolétaires. Et puis ça crée des crises de surproduction qui font baisser les taux de profit. Ça veut dire que c'est pas l'ouvrier qui bouffe des biscottes qui va éponger la surproduction parce qu'il n'y a déjà plus de fric. Du coup, le bourgeois, eh ben, il va faire baisser les salaires pour faire baisser les coûts pour éponger la baisse de profit. Et il peut même aller faire produire ailleurs là où t'es moins cher. Mais la croissance, elle, elle peut plus continuer sans profit et sans investissement. Du coup, c'est la crise et c'est la fin du capitalisme. Mais bien sûr, hein, on peut précipiter sa chute. Prenez torse de tous les pays, unissez-vous, hein, tout ça, tout ça. Et c'est pour ça que le capitalisme doit être remplacé par le socialisme annonçant le communisme. Sous-titrage Société Radio-Canada